Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, je vous propose un petit guide pour le tournoi sur la version japonaise de Dokken Battle. Il y a pas mal de différences par rapport à la version globale. Tout d'abord, le système de difficulté. Il n'y a plus rien à voir. Comme tu vas le voir à l'image, voici à quoi ressemblent les statistiques lorsqu'on choisit le niveau de difficulté le plus bas. Le plus bas, c'est 1,5 et tu vois que niveau PV, attaque et défense, ça va, c'est gentil et on les one-shot très facilement. Et voilà à quoi ressemblent leurs PV et leurs statistiques une fois que tu as choisi le niveau de difficulté maximum. Et tu vois que ça n'a rien à voir, toutes les jouges sont remplies. C'est plus possible de les one-shot, même en nuquant. Donc c'est beaucoup plus difficile. Comme tu peux le voir, ils ont aussi un énorme boost d'attaque. Ils peuvent très bien, ils ne te one-shot pas, mais quand ils te touchent, tu perds à peu près 30 à 35 000 PV lorsqu'ils tapent sur du neutre. Donc ça devient très compliqué en x20. Alors pourquoi il y a ce système de difficulté ? Tout d'abord pour peut-être mettre un peu plus de challenge parce que jusqu'à présent, le tournoi était assez facile. Il suffisait de lancer une attaque quelconque avec une nutée qui avait 7 000 à 8 000 points d'attaque et ça suffisait pour les one-shot. Maintenant, ça devient plus compliqué. On gagne beaucoup moins de points par minute parce que les combats sont très 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 longs. Comme je l'ai dit, la plupart du temps, il faut nuquer avec le Goku Divin Tech. Je reviendrai plus tard sur les compositions les plus adaptées pour faire le tournoi en difficulté maximum. Donc voilà, c'est assez. Maintenant, le tournoi sur la version japonaise n'a plus rien à voir avec le tournoi sur la globale. Normalement, ça va arriver sur la globale d'ici 4 tournois. Le système de difficulté a été intégré sur le tournoi numéro 15. Actuellement, sur la globale, vous venez de faire le tournoi numéro 11. Donc voilà, d'ici 4 tournois, vous allez bénéficier de ce nouveau système de difficulté. Du coup, voilà, ce qui est plus intéressant aussi, c'est qu'il y a un deuxième système de classement. Tu as le classement, on va dire, global. Il ne change pas par rapport à la version globale. Ce qui change, c'est qu'ils ont ajouté un classement local. Alors, c'est quoi le classement local ? En fait, ils vont choisir, enfin l'ordinateur va choisir des joueurs qui ont à peu près le même rang que toi. Enfin, et puis, on sera classé entre nous, alors je ne sais pas, enfin je crois que c'est classé sur 3000. Pour bénéficier de récompenses, il faut être classé, je crois, sous la barre des 100 ou 150. Évidemment, le plus intéressant, c'est d'être classé sous la barre des 50. Sur le tour numéro 15, on pouvait bénéficier d'un, enfin on avait comme récompense un piccolo, un piccolo intelligence qui est pour moi le meilleur piccolo du jeu. Et il s'agit de ce piccolo-là qui se docane en LR. Donc voilà, ça te motive de ouf pour farmer le tournoi. Donc, tu as à la fois le SSR offert pour ceux qui ont un tryhard par rapport au rang local. Et tu as encore le SSR offert par rapport au rang global. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même des joueurs qui sont au rang 30 ou 40 peuvent participer au tournoi et gagner le SSR du rang local. Parce qu'ils joueront contre d'autres personnes qui sont du rang 30, 40 comme eux. Évidemment, ils vont galérer pour le rang global parce que c'est ouvert à tous les joueurs, peu importe leur rang. Donc voilà, d'un côté, ça incite les joueurs qui n'ont pas un grand niveau, un grand rang pour participer au tournoi. Donc voilà, c'est assez intéressant. Maintenant, ils ont mis aussi en place un nouveau système d'augmentation de points en fonction du nombre de victoires consécutives. Sur la version globale, ou même avant sur la version jap, avant le nouveau système de difficulté. Une fois que tu avais fait les 80 victoires, tu faisais juste le premier niveau parce que c'était plus rentable en termes de coûts par points récupérés de refaire constamment le premier niveau. Maintenant, ce n'est plus possible. Enfin, si, c'est toujours possible, mais c'est moins rentable parce que plus tu as enchaîné les victoires, plus les points vont bénéficier d'un effet multiplicateur. Alors, ça commence par 1, 1,1, puis après ça a monté à 1,15, je crois, à 1,25 et ça finit par 1,5. C'est pas trop mal, 1,5, c'est 50% supplémentaire. Donc voilà, le nouveau système t'incite à enchaîner les victoires, c'est-à-dire à faire toutes les étapes du tournoi, donc au premier niveau jusqu'au dernier niveau, pour maintenir cet effet multiplicateur. Après, je ne sais pas si c'est intéressant, je n'ai pas fait le test, mais il me semble que c'est plus intéressant de garder l'effet multiplicateur par rapport au temps investi. Ok, ça va te coûter plus cher en Dargon Stone parce qu'évidemment, le premier niveau est le niveau qui coûte le moins cher en stamina. Le dernier niveau coûte 25, si je ne dis pas de bêtises, le premier c'est 10, après c'est 15, 15, 20, 25. Enfin bref, le dernier niveau coûte plus cher en stamina. L'autre intérêt de faire, on va dire, tous les niveaux, c'est qu'on peut tomber sur des équipes bonus. Sur le dernier niveau, on peut tomber sur une équipe spéciale, god, etc. Et on peut quasiment gagner presque 100 000 points supplémentaires sur ce qu'on est censé gagner. Donc voilà, quelque part, ce système de jeu, on va dire, va inciter les joueurs à jouer complètement le jeu. C'est-à-dire un tournoi, en général, sur un tournoi, tu ne vas pas faire le premier niveau et t'arrêter, tu vas jusqu'au bout. Tu t'arrêtes seulement quand tu vas te prendre un KO parce que tu as perdu. Et donc voilà, par rapport à ce qui va changer d'ici quelques temps sur la relation globale. C'est très compliqué ce tournoi, je ne vous cache pas que j'ai claqué beaucoup d'items de nuque. C'est malheureusement nécessaire parce qu'ils ont beaucoup de défense. Alors je vais vous montrer les deux teams que je vais utiliser, je pense, pour le tournoi. Alors tout d'abord, on va commencer par la team que j'ai utilisée sur le tournoi numéro 15. On commence par le... Enfin, j'ai mis en leader le nuqueur leader Goku Divintech. Ensuite, je wipe avec le Magin Vegeta. J'ai dû le monter SP5 parce que ce n'était pas suffisant en SP1. SP1, tu ne fais pas grand-chose comme dégâts. Un SP5 avec un nuque, comme tu veux le voir sur le plateau, avec un nuque presque complet, tu tapes dans les 300 000. Mais ça reste insuffisant pour one-shot les unités intelligence. Alors heureusement pour moi et heureusement pour les joueurs sur la version japonaise, il y a très très peu de teams full intelligence. J'ai dû tomber sur 3 teams intelligence sur 4 jours. Alors que les teams AJ, j'ai dû rencontrer, je ne sais pas, une cinquantaine. Il y en a beaucoup, les teams full AJ. Très peu de teams full puissance. Pareil, j'ai dû tomber sur 5-6 teams puissance. Donc heureusement, c'est quand même plus intéressant pour toi de partir full tech quand tu vois qu'il y a beaucoup de teams AJ. Après, quand tu tombes sur une team full intelligence, j'avoue que j'ai vraiment galéré de ouf. J'ai dû claquer beaucoup d'items. Ce n'est pas passé loin. Le combat était très très long parce qu'évidemment, tu fais deux fois moins de dégâts. Maintenant, avec le système d'arbres de compétences. Alors pour les personnes qui découvrent le système d'arbres de compétences, je vous invite à aller voir ma vidéo. Le lien se figurera en haut à droite de l'image sur le bouton en petit i. Le système d'arbres de compétences permet de débloquer des compétences. Et il y a une compétence assez intéressante pour les carnages. C'est le coup critique. Alors le coup critique, c'est quoi ? On annule la défense de l'adversaire et on neutralise son type également. En gros, avant, quand tu étais une unité à tech et que tu tapais sur une unité intelligence, tu faisais deux fois moins de dégâts. En faisant un coup critique, tu annules l'effet de réducteur de dégâts lié au type. Du coup, c'est comme si je tapais sur un autre. Et du coup, évidemment, les unités de type intelligence vont se faire défoncer dans ce cas-là. Après, le coup critique, il n'est pas garanti. Je crois qu'au maximum, tu as 40% de chance de lancer un coup critique. Mais voilà, il faut débloquer complètement l'arbre. Et pour débloquer complètement l'arbre, il faut des doublons et il faut beaucoup d'orbes. Et les orbes se farment tous les jours. C'est limité à 5 fois actuellement. Avant, au lancement, c'était limité à 3 fois par jour. Donc c'est très très long de débloquer l'arbre complet d'une unité. Et c'est aussi très coûteux parce qu'il faut avoir 4 doublons supplémentaires. Malheureusement, pour mon Magine Vegeta, je n'ai pas d'exemplaire, je n'ai pas de doublons. Donc je vais faire avec, en théorie, SP5 plus le nuque, 90%. Je clean le board. Souvent, ce qui reste, c'est l'unité intelligence qui a survécu. Je le termine avec Bardock ou avec Janemba. Même si Janemba ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais voilà, c'est la team que je vais utiliser, qui est la plus safe. J'ai oublié de présenter le reste. Alors, j'ai ramené Janemba pour bloquer parce que tu as quand même besoin d'un bloqueur. Ils font très très mal. J'ai ramené aussi Super Bardock parce qu'il transforme les keys. Donc c'est bien d'avoir plein de keys vertes sur le plateau. Voilà, pour le nuque. J'ai ramené le Jaco. Il sonne à 100% lorsqu'il arrive sur le plateau. Mais ça ne marche qu'une seule fois. Et j'ai ramené un deuxième bloqueur. Le SG3 Vegeta. Il est très très bon. Il bloque. Il réduit les dégâts pendant 7 tours. Donc ça devrait être suffisant pour finir le combat. Le problème de cette team, c'est qu'elle est très coûteuse en items. Alors, soit je monte mon Magine Vegeta en SP10 et du coup, je peux me permettre, on va dire, d'économiser mes items pour le nuque. C'est-à-dire changer de solution. Dans ce cas-là, je changerai le leader par Golden Freezer Tech qui booste l'attaque, les PV et la défense de 100%. Malheureusement, mon Magine Vegeta et SP5. Je ne pense pas que je vais le monter SP10 parce que j'aimerais bien monter SP10 d'abord Végétaux bleus et mon Black Goku rosé. Et aussi mes différents autres god tiers. C'est-à-dire le Cell Puissance, l'Omega Shenron. Enfin, très honnêtement, moi le Magine Vegeta, je l'utilise une fois par mois. C'est durant le tournoi. Sinon, il prend la poussière dans un coin. Donc, je n'ai pas envie de mettre SP10 sur cette unité. Même si j'avoue que ce serait quand même très utile. Ça me permettrait de gagner du temps. Parce que je crois que les mecs qui font partie des tops en termes de classement, c'est les mecs qui ont SP10 leurs unités. Du coup, c'est vrai que c'est plus facile et c'est plus rapide. Donc, pour l'instant, je vais juste me contenter d'un SP5 et d'utiliser des ITM de nuque. C'est-à-dire les haut longues et les plumes pour transformer les keys en keys vertes. Et puis, ça devrait le faire. Comme tu vois, à l'image, la plupart du temps, ça le fait. Quand j'aurai plus d'items, parce que c'est sûr que je n'aurai pas assez d'items pour tenir les 4 jours. Quand j'aurai plus d'items, surtout au long deck, je vais switcher sur cette team. Je suis content d'avoir droppé le SPJ3 Kid Goku sur ma précédente vidéo. Du coup, je vais nuquer désormais avec les unités puissance. Donc, dans cette team, le nuker leader, je le remplace par le SG3 Kid Goku. Donc, plus de 30% d'attaques supplémentaires pour avoir key rouge récupéré. Je vais nuquer principalement avec la rallye SP10. Elle fait beaucoup de dégâts. Elle a un boost de 110%. Malheureusement, comme il y a beaucoup de teams agissent, je risque de galérer. Alors, peut-être qu'avec la sortie de VGW, on aura peut-être plus de teams composés d'unités endurance. Je croise les doigts. Sinon, j'ai ramené un deuxième nuker. Par contre, le problème de Cell, c'est qu'il ne pourra pas bénéficier du nuker leader parce qu'il faut récupérer seulement 11 key pour partir en carnage. Si je récupère 12 key, il va faire une attaque SP normale qui va infliger des dégâts immenses. C'est cool, mais moi, ce que je veux, c'est lancer des attaques SP carnage. Donc, c'est pour ça que j'en ai ramené deux, histoire d'assurer, de finir le combat. Je pense qu'elle va en tuer pas mal, mais je pense qu'il y a certains qui vont survivre. Et donc, là, Cell devrait faire le café. Ensuite, j'ai ramené Jaco pour stun à 100%. Donc, ça va me permettre de préparer les keys à râler. Janemba pour bloquer. Et puis, le SLJ2 Goku Tech, il donne key plus 3 pour le type puissance et pour le type tech. Du coup, tout le monde va bénéficier de ce boost. Et en plus, je crois qu'ils ont des liens ensemble, qui donne key plus 2. Donc, voilà, j'espère pouvoir assurer que ces deuxièmes types... Enfin, cette team-là, c'est ma team B, c'est pas ma team principale. Ça dépendra s'ils ont changé. Je sais pas pourquoi les Japonais jouent beaucoup avec des teams AJ. Après, c'est vrai que quand t'as un Super Végétaux, quand tu fais... Je sais plus à quel niveau de difficulté, tu peux one-shot encore les différentes unités avec un contre. Je crois qu'à partir de x10, c'est plus possible. À partir de... Jusqu'à x5 ou x7,5, je crois que c'est possible. Mais à partir de x10, je crois que c'est fini de... Enfin, c'est plus possible de one-shot. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'unités AJ, parce que voilà, Super Végétaux, quand ils contre, ils one-shotent. Enfin, tu clines assez rapidement le borne. Et en plus, tu as Black Goku Rosé, qui fait aussi beaucoup de dégâts. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle est la team que tu vas utiliser pour le tournoi sur la façon japonaise ? Pour me soutenir comme des petites, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique. Le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos à vocation, clique sur la playlist de gauche. Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides. Il te suffit de cliquer sur la playlist de droite. Petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables, même sur mobile.